Je pense qu'il y a l'idée de travailler sur des émotions, des gestes assez simples de tendresse ou de compassion par moments, de violence. Mais en fait, ces gestes, on demande à des acteurs et à des actrices de les jouer à l'intérieur de nos sculptures. Donc c'est des costumes, mais c'est surtout des sculptures en bois et en tissu qui sont assez lourdes, assez encombrantes. Et il y a l'idée de demander aux acteurs et aux actrices de jouer une scène, par exemple une scène de rupture ou une dispute, dans ces costumes et à la fois dans un décor en papier. Nous sommes Angélique Aubry et Ludovic Beillard. On avait déjà travaillé ensemble auparavant, mais depuis 2021. On forme un duo et on a décidé d'assembler nos pratiques respectives et de les mettre en scène dans des performances, dans des films, dans d'autres types de narrations. On travaille beaucoup la sculpture, aussi le modélisme. On travaille à partir de maquettes, des maquettes qu'on agrandit, donc des décors qui sont souvent des décors en papier ou des décors en tissu. Il y a l'idée surtout de travailler sur des échelles. Les films qu'on crée ressemblent par moments à des films de marionnettes. En fait, ce sont des films qui sont joués par des acteurs et des actrices non professionnels dans des costumes qu'on crée. Et du coup, l'idée, c'est d'être entre les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient plutôt de la sculpture, mais sans formation précise sur la sculpture. C'est-à-dire qu'il y a toujours une manière empirique d'approcher le travail. Et ensuite, ces sculptures sur bois, sur tissu, elles nous servent à créer, à mettre en scène. Le cinéma a toujours été très, très important pour moi, dans ma vie, à moi. Je regarde énormément de films et de séries. La narration, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Mais c'est vrai que là, ça commence aussi un peu à bouger pour moi. Et j'essaye de m'éloigner aussi un petit peu de la narration et d'apprécier en fait plus l'absurdité de certaines situations, de certaines formes qu'on met ensemble. Par moments, nos titres sont très dramatiques. Donc on a des titres d'expo qui s'appellent « Je veux que tu meurs », avec inquiétude, mais aussi avec espoir. Donc des titres comme ça qui sonnent un peu, des fois, absurdes. Et à des moments, les titres sont beaucoup plus neutres. Et ici, ça s'appelle le spectacle, tout simplement, parce qu'on imaginait un décor et une exposition où on pourrait réunir plusieurs de nos personnages qui regarderaient les films dans lesquels ils jouent et où le spectateur, la spectatrice serait en fait comme à l'intérieur de ce décor. On a imaginé ce projet sans avoir de narration cette fois-ci, c'est-à-dire sans un titre très évocateur, mais en même temps dans quelque chose de très simple. Il y a l'idée avec le spectacle que, en fait, la position du spectateur, spectatrice est très importante pour nous. Et en fait, souvent, on appelle dans nos expositions à une position de voyeur, de voyeuse. Et donc on utilise souvent des fenêtres en plastique. Et il y a l'idée que, en fait, il y a l'idée de regarder un film qui se joue en direct. Donc on fait appel par moments à des performeurs, des performeuses lors du vernissage de nos expositions. Et l'idée, c'est en fait comme si le spectateur et la spectatrice avaient accès à une scène de film qui se joue et qui serait assez longue. Du coup, ici, avec le spectacle, l'idée, c'est qu'en fait, c'est un lieu qui est créé juste pour regarder nos films et où, en fait, les personnages et les costumes qui sont dans les films redeviennent des personnages accrochés au mur, comme s'ils étaient accrochés en attente d'être réactivés. Ou alors simplement, c'est une scénographie qui fait référence aux momies de Palerme, où les cadavres sont accrochés, enfin, embaumés et accrochés dans une manière assez spectaculaire. La difficulté que c'est de vivre avec simplement une autre personne que soi-même, c'est quelque chose qui est là dans tous les projets qu'on fait, dans tous les films qu'on fait, qui revient en fait. Et c'est vrai que Je veux que tu meurs, c'était vraiment encore plus appuyé. Il faut savoir que quand ils sont dans les costumes, ils ne voient pratiquement rien. Il y a de suite quelque chose d'extrêmement dramatique, mais aussi d'extrêmement tendre, en fait. Et l'idée, en fait, ne serait-ce que de discuter avec ces personnages en bois, eh bien, chaque geste devient décuplé. Il y a cette idée, en fait, de travailler des films qui seraient quasiment impossibles à faire. Des films où, à chaque minute, à chaque seconde, on peut tomber et si on tombe, on casse tout le décor. Et il y a cette idée, en fait, d'aller vers cette absurdité qui vient du film burlesque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...